Chaque après-midi dans Historiquement Votre, c'est le quiz d'émission des questions qui vont tordre l'histoire. Est-ce que ce sera un moment où on va se tordre de rire ? Ça, on va le voir. Tant qu'on ne rit pas à mes dépens, ça va. Bon, allez-y Jean-Luc, c'est à votre tour, c'est Bern to be alive. Je ne ris jamais à vos dépens. Oh, quoi que. Parfois j'ai de la peine, mais par contre je ne rit pas. Je suis très bon. Vous êtes très bon, vous êtes en confiance. Et Clémentine, comment se sent-elle ? Allez, super Clémentine. Non ? Tout est dit. Tout est dit, tout est dit. Alors on va commencer tout de suite avec la première question pour Stéphane. Stéphane, nous sommes en 800 avant Jésus-Christ. Les troupes du roi d'Assyrie, le bien nommé Assour-Nassir-Pâle II, le 2, nettement mieux que le 1. J'ai vu, c'est la suite du 1. Nous aussi, il avait dit que le roi d'Assyrie remporte de nombreuses batailles, notamment en Haute-Mésopotamie et en Syrie. Pour franchir de nombreux fleuves, ils se sont confectionnés une armure de bois qui leur permettait de flotter. Vrai ou faux ? Voilà, c'est la suite de la galère. On est toujours dans une histoire de flottaison. Alors, attendez, ils sont où ? C'est brave Jean, ils sont en acier. Alors, Haute-Mésopotamie. Alors, il y a le frat, c'est le tigre. Ils n'ont pas besoin d'une... Ah, c'est quand même des fleuves importants. Alors, si vous êtes en armure et en bouclier, c'est lourd, effectivement, il faut pouvoir franchir. Mais de là à faire des armures de bois façon gilet de sauvetage pour toute l'armée de... Assour-Nassir-Pâle II. Assour-Nassir II. Non, j'y crois pas. Non, ils ont dû faire... Est-ce qu'ils auraient plutôt fait des ponts flottants avec des branchages ? J'y crois pas, même si ça va être ça. Moi non, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas, vous êtes sûr de vous ? On n'y croit pas. Je vous laisse une dernière chance, Stéphane. Ok, ok, ils ont fait ça. Vous n'avez aucune volonté, en fait. Il vous a eu, là ! C'était juste pour savoir. Moi, je veux bien vous faire plaisir. Non, 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 ne me faites pas plaisir. Vous voulez qu'ils aient des armures ? Non, pas du tout. Ayez confiance en vous. Je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas ? On écoute la réponse. Vous avez gagné. On n'est pas passé loin de la catastrophe, quand même. Vous essayez de nous déstabiliser. Mais ça ne marche pas. Oh, ça ne marche pas. J'ai vu l'arbre, mais vraiment se pencher avec le vent, là. Non, c'était faux. Les guerriers assyriens ont inventé de petits canaux pneumatiques individuels pour franchir des fleuves. En fait, c'était des outres remplis d'air. C'est ce qu'on peut admirer au British Museum, sur la décoration du Palais d'Assour, Nassir Pâle II. Seul souci, c'est que pendant la traversée, il fallait continuer de les gonfler. Sûrement parce qu'elles n'étaient pas vraiment étanches. Ah oui, comme une sorte de cornemuse. On les imaginait en train de traverser en soufflant dans leur peau de bique. Si tu es asthmatique, tu n'es pas bien. Ah oui. Tu cool. Déjà, tu ne fais pas partir de l'armée syrienne. Pourquoi pas ? Je ne sais pas si... Vous voyez, quand on avait les petits flas, on n'était pas pris dans l'armée syrienne. Enfin, disons que ça a bien changé, du coup. Oui, ça a bien changé. Si on prend n'importe qui maintenant. Je vous ai dit tout à l'heure dans l'émission, j'avais une question cadeau pour Stéphane, mais je vais la poser à Clémentine. Et c'est une question sur l'actuelle reine consort Camilla. Ah. Vous allez m'aider Stéphane. Oui, non, mais peut-être qu'il ne sait pas. Ça serait quand même très fâcheux. Elle a été faite dame de l'ordre britannique de la Jartière par Elisabeth II ou elle sera faite dame de l'ordre britannique de la Jartière par l'actuel roi Charles III un peu plus tard. Normalement, elle le devient quand son mari monte sur le trône. Mais là, la reine, pour assurer sa position, lui a donné avant, elle a été faite. Voilà ma réponse. C'est marrant. Et je vais vous dire, à l'oreille, vous avez la même voix que Stéphane Bern. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. C'est mon dernier mot. Gagné ! Bravo, bravo Clémentine. J'ai eu l'occasion de travailler. Je vois ça. Le sujet. Je respecte ça. Elle a été faite dame de l'ordre britannique de la Jartière par la reine. C'était en janvier 2022. La décision de la distinguer est prise personnellement par la reine. Et ce, sans l'avis du Premier ministre, elle accède dans cet ordre au même rang que les enfants de la reine. En 2018, l'ordre de la Jartière a eu 700 ans. Est-ce que c'est pas... Sinon, c'est son mari qui aurait dû le lui remettre ? Oui, ce qu'il aurait fait obligatoirement. C'est ce qui était passé pour Elisabeth Quinn-même. D'accord. C'est quand son mari monte sur le trône. Mais Elisabeth, pour assurer la position de Camilla, avait demandé à ce qu'elle... C'est un beau geste. Je comprends bien pourquoi on vous a vu beaucoup à la télé pendant les funérailles. Oui, parce qu'en fait, j'y connais... Un petit peu. Je touche un peu ma vie, oui. J'ai l'impression. Pas dans tous, mais vous savez que sur une radio concurrente et néanmoins mis, il y a quand même un journaliste qui a été raconté que sur le cercueil de la reine, eh bien, on avait cassé la canne en deux de ma mère, et on avait mis la canne sur le cercueil, et voilà, et on l'avait inhumée avec sa canne. Alors que c'était le stick of the Lord Chamberlain. Mais bon, ça, évidemment, ça demande un peu de culture. On notera quand même que, là, maintenant que c'est passé, vous l'avez appelé mes mères. Non, mais c'est parce que j'écoute beaucoup les humoristes. Voilà, c'est ça, exactement. Une question pour vous, Stéphane. Il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, disait Danton. Donc, pour moi, l'audace, ça consiste à vous poser une question sur Lady Di. Vous connaissez Lady Di ? Je l'ai connue, oui. Oui, vous l'avez connue. Elle est morte, vous savez, le 31 août 97. Exactement, sous le pont de l'Alemard, je sais. C'est une des seules choses que je sais en histoire. Diana, après son divorce, refusait d'apparaître avec le moindre logo Chanel. Fut-il pour un accessoire ? Est-ce vrai ou faux ? Ah, ah, ah. Je ne sais pas si elle refusait. Si, si, elle refusait. Enfin, la question, c'est ça, en tout cas. Je ne dis pas que c'est vrai ou faux. Elle était déjà assez stipendiée par Dior, nous. Je ne peux pas comprendre. Elle avait Lady Dior, donc elle paraissait beaucoup avec du Dior. Oui, mais est-ce qu'elle refusait tout, 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 tout article Chanel ? En tout cas, elle ne voulait pas apparaître en public. Je ne l'ai jamais vue en Chanel après, oui. C'est vrai. Donc, c'est plausible. Vous pensez que c'est plausible ? Oui, c'est plausible, mais de toute façon, elle portait des couturiers anglais. À part le Lady Dior, elle ne portait que des couturiers anglais. Donc, vous pensez que c'est juste... Je pense pas qu'elle refusait. Par fidélité nationale plus que par volonté. Oui, c'était Catherine Walker, c'était... Je ne peux pas vous aider sur cette question. J'aime pas. Là où il y a un piège, c'est elle refusait. C'est sur le refus, c'est ça qui vous... Elle ne portait pas de Chanel, mais je pense qu'elle est refusée. Bah, c'est ça la question. Non, je ne crois pas qu'elle est refusée. Oui, elle est refusée. Voyez que vous y venez aussi. Je voudrais vous voir en garde à vue. Elle a dit, je refuse. Alors que la première fois que je l'ai rencontrée, it was in 88, en 88, and she crossed the Chanel with Chanel. Justement, il s'est passé quelque chose après le divorce, peut-être. On écoute la réponse. Vous avez dit, vrai. Vous avez... Et ça devient une habitude, encore gagnée. Oh mec, il est fort. Je ne sais pas comment il fait tout ça. Et c'est vrai, et c'est pour une raison qui peut paraître étrange, mais respectable. Le logo Chanel, ses deux C entremêlés, et ça lui rappelait Charles et Camilla. Cette info nous vient de Jason Brunson, qui fut son styliste. Ah, ben ça, Stéphane, voilà une anecdote. Mais vous savez d'où vient le double C ? Coco Chanel était allée, avec son amant lors de le duc de Westminster, elle était allée visiter les châteaux anglais. Elle était allée, notamment à Coder Castle, en Écosse. Et elle avait vu les deux C. Et un jour, Chanel a fait un procès à la famille Coder, en disant « Vous n'avez pas le droit d'utiliser le C de Chanel. » Elle dit « Écoutez, nous sommes là, depuis Macbeth, laissez-nous tranquille. » Et ils ont gagné. Ils ont gagné. Ah oui ? Ah, c'est une belle histoire. Ah, écoutez, c'est un feu d'archifice aujourd'hui. Et vous, la ville de Berne, vous vous êtes plaint ? Moi, j'ai pris l'ours, simplement, dans mes armes. Exactement. Une question pour Clémentine, maintenant. Depuis 2016, les ventes des aquarelles d'Hitler ont été légalement autorisées en Allemagne. Vrai ou faux ? Exactement. Je pense que c'est faux. Rien de ce qui touche au Troisième Reich ne peut être vendu en salle des ventes. Donc ça se vend et ça a beaucoup de succès sous le manteau. Mais je ne pense pas que ce soit possible officiellement. Je réponds non. On verra tout de suite. Vous avez encore gagné ? Oui, là, je n'ai pas fait jouer le suspense à la version d'elle. Ça a été rejeté par deux fois à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Enfin, non. Hitler a été rejeté par deux fois à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Mais ses peintures lui ont tout de même permis de vivre entre 1909 et 1914. Ses productions étaient d'un niveau tellement faible, qualitativement, qu'il est quasiment impossible de dire si une peinture ou une aquarelle est de lui ou non. En 2015, une maison de vente aux enchères de Nuremberg a tout de même vendu 14 oeuvres du Führer pour 450 000 dollars, provoquant évidemment un tollé mérité. Par contre, du côté de la loi, depuis 2016, soit 70 ans après la mort d'Hitler, vous avez le droit de reproduire ces tableaux qui sont dans le domaine public. Bon, en même temps, si vous le faites... Vous pouvez vendre des cartes postales d'Hitler dans une boutique de musée. Vous savez, c'était un livre d'Eric Emmanuel Schmitt. Si Hitler avait été admis à l'Académie des Beaux-Arts, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. On ne le saura jamais. Une question pour vous départager, parce que vous avez été très brillant. Je ne vous reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Donc, la question qui va vous départager... Alors, je ne sais pas si je vous la prends, mais moi, je me la prends moi-même en lisant cette phrase. Un capitulaire... Vous savez ce que c'est un capitulaire ? C'est un document émis par les rois mérovingiens, carolingiens. Exactement, un document législatif de l'époque carolingienne. En 789, Charlemagne a édicté un capitulaire, mais c'était pour interdire quoi ? C'était pour interdire le cannibalisme ? Interdire le satanisme ? Ou interdire le capitalisme ? Deux. Cannibalisme. Un. Vous, satanisme, cannibalisme. Ah oui, je pense que Stéphane a raison. Mais j'ai dit deux, donc... Vous avez dit deux. Et le gagnant de ce jour est Stéphane Berne. Ah, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il avait. J'ai mangé un voisin de la vache enragée. Il est écrit, si quelqu'un, trompé par le diable, croit qu'une femme est une sorcière qui mange les hommes, et que pour cela, il la brûle et donne sa chair à manger, ou la mange lui-même, il sera puni de la peine capitale. Bravo Stéphane. Moi je sais pourquoi il est aussi en forme. C'est parce qu'il va y avoir une chronique de Philippe Charlier sur le putridarium. C'est une frétille depuis le début de l'émission. Moi je m'en vais, je suis écoeuré. Ah bon, mais vraiment ? Vous savez qu'en Espagne, l'escolial, c'est ça ? Non mais je parle de vos histoires de cannibales. Oui, mais lui il est sur le putridarium. Moi ça me passionne. Merci Clémentine. Au revoir Clémentine, à demain. On se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez et Philippe Charlier, nos personnages du jour qui se sont fait voler la vedette par leur fils. Après le général Léopold Hugo, père de Victor, je vous raconte le père de Charlemagne qui lui aussi s'est fait éclipser par sa progéniture, un certain Pépin le Bref. En même temps, bon, quand vous êtes bref, forcément. Quant à vous Jean-Luc, vous allez nous raconter un personnage plus récent. Steeler. En étant au moins aussi drôle que lui ou que son fils. Ben Steeler. Oui, la barre est haute. Mais je vais tenter en vous parlant de Jerry Steeler, le papa de Ben qui l'a relégué en page 22 de Google. C'est pas cool ça. Non, c'est pas cool du tout.